Je ne veux pas vous déranger, mais je pense que la cavalerie arrive. Je suis Mme Marciano, lui c'est Steve, mon fils. D'accord. Le directeur, c'est ça ? Voilà. Non, ça va, c'est fini. Alors je voulais juste vous prévenir, Steve ne mange pas de corps. Très bien, ne vous inquiétez pas, on est à l'habitude. C'est le toplexime, le toplexime, c'est des cachets, ça va ? Non, non, c'est du sirop. C'est du sirop, c'est fort, ça. Dans les chambres, il y a des gigognes ? Les gigognes, oui, bien sûr, madame, oui, c'est la faune locale du Périgord, ça. Il y a aussi des tourterelles, des albatros et des chouatulotes. Et on a même aperçu un tapir une fois, qu'il est passé dans un buisson. C'est normal que tu sois un peu anxieux, mais tu dois accepter ton angoisse pour mieux l'évacuer. Excusez, pas de parrain, André, c'est le règlement. Hé, oh, attendez ! C'est ta moisse. Mais vite, cette valise-là. Je suis Pierre-Emmanuel Pichavant, le pédopsychiatre. Ceci est une technique pour rassurer l'enfant. Moi aussi, je viens avec une valise, comme ça, il croit que je pars avec lui, ok ? Je vous laisse... Oui, allez-y, allez-y. Il fait toutes ses affaires à l'atolo et il revient avec la valise vide. Alors cette année, j'ai eu une petite idée très simple. Ah, Youssef, où y aller ? Ah, Youssef. Ah, ben oui, c'est bien, Youssef. C'est un boutique, regarde là. Voilà. Et puis derrière, on le lit bien, Youssef. Là, on peut pas se tromper. À moins qu'il y a un autre Youssef. Ça, ce serait vraiment... Non, 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 il n'y a pas d'autre. Voilà. Nous vous laissons Guillaume Joyadet, avec un J. Oui, avec un J, pas de problème. Et Timothée, son correspondant belge. Vous verrez, il est un peu spécial. Tout surtout chiant, oui. Oui. Les enfants ne s'entendent pas très bien. Si c'était possible de les séparer, au moins dans les chambres... Allez, on y va, chérie, parce que... Au revoir, Timothée. Bon, ben, vous êtes dans le groupe des 13-16 ans. Moi, c'est Joseph. Et vous pouvez m'appeler Jojo. Pour l'instant, on vous tiendra à Joseph, si tu le permets. Cette familiarité me paraît un peu prématurée. Plus tard, on verra, pourquoi pas. Pourquoi pas, d'accord, oui. T'es en forme, toi. Vous êtes le chauffeur ? Ah non, je suis le conducteur. Enfin, le conducteur, c'est pas le problème. Je suis Madame Marciano. Ça va ? Ça va, oui. Oui ? Vous êtes en forme ? Oui. Madame Bouille avec votre femme, ça va ? Non, je vous le dis, c'est parce qu'il y a mon fils Steve avec vous dans le train. Alors, tenez, je vous laisse mon portable. Passez-moi, passez-moi un petit coup de fil en arrivant. Vous êtes mignons. Tu m'appelles Victor Ville ? Si jamais tu perds tes affaires, je te tue, hein. Moi, j'appelle mémé. Bonne l'annonce. Merci.